Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en forme, que vous avez passé une bonne journée, vous l'avez compris, on est sur Dokkan Battle et on est parti pour une vidéo invocation pour Monsieur Bardock, le père de Goku, attendez, c'est bon je mets mon bandana fictif aussi sur la tête, voilà Bardock qui est de retour en festival Dokkan, Dokkan Fest, et bien avec un joli portail en plus, un portail en tout cas qui personnellement pour ma boxe, et bien n'est pas si mauvais que ça, mais le problème étant que la plupart des unités que vous voyez sur ce portail reviendront dès le 18 mars, lors du Scion Day, un portail qui risque d'être vraiment très très cool, très intéressant, donc faites attention à vos DS, là j'en ai 209 actuellement, on va partir faire juste les multis en promotion, donc la première 5 personnages, on a un SSR garanti pour 25 pierres du dragon, ensuite je crois que ça monte à 35, 45, quelque chose comme ça approximativement, et après il n'y a pas de 0 ou quoi que ce soit, donc on se débrouille, je ferai uniquement les multis en promotion, pas plus ni moins, voilà, comme ça, si on peut tenter d'aller récupérer le Bardock, bah je dis pas non, parce que vraiment, bon l'unité est sympa, puis surtout c'est Bardock, le personnage est vraiment incroyable, après on a Super Vegeta derrière, alors Super Vegeta, bon j'ai déjà 2-3 doublons dessus, donc non merci, même si je l'aime beaucoup, je crois que j'ai déjà les doublons, j'ai déjà les doublons qu'il faut, Mei-Jean, j'ai pas de doublons, donc en vrai là je suis carrément preneur, même si je sais qu'il revient le 18 mars, je suis preneur, Broly, c'est pareil, je crois que j'ai un seul doublon, donc si je peux avoir celui en haut à gauche, je prends directement, même si lui aussi il revient le 18 mars, on a Thomas aussi, en unité sous vedette, qui peut être très intéressant, d'ailleurs il avait une belle carte, je me souviens, j'avais regardé un peu, il avait vraiment une belle carte, bon après par contre on retrouve le Bardock Agi, bon ça par contre on grince des dents, et le Freezer Multiforme, donc bon c'est pas la folie folie à ce niveau là, mais voilà, pour ce qui est en vedette, il y a quand même des unités sympas et qui peuvent être rejouées, je dis pas dans tous les modes de jeu, mais dans certains modes, tu peux t'amuser avec ces unités, donc voilà, à vous de faire attention avec vos pierres du dragon, et puis surtout d'invoquer, si vous invoquez uniquement les promotions, n'allez pas plus loin, ça sert à rien, contentez-vous d'attendre le 18 mars. Maintenant sur ce, vu que tout a été dit, et bien on va pouvoir partir pour nos invocations, en espérant avoir un petit peu de chance, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous avez obtenu, est-ce que vous avez invoqué, enfin combien de multi-invocations, est-ce que vous avez obtenu le Badak, est-ce que vous avez pris des tickets, pierres du dragon, voilà, j'attends tous vos messages dans les commentaires, j'essayerai d'y répondre, et puis sur ce, s'il y en a qui n'ont pas invoqué, je vous envoie une petite part de ma chance d'aujourd'hui, avec le fameux doigt de la justice. Sur ce, quant à nous, on y va, on s'accroche, première multi-invocation, donc SSR garantie, il y en a 5 personnages, si on pouvait avoir une animation qui garantit déjà, quand je dis SSR garantie, qui garantit un détecteur, bah ça serait lourd. Allez, on y va, let's go, 3, 2, 1, allez c'est parti, let's go, animation, 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 rien du tout, animation, rien du tout, puisque c'est C-18 et Gohan, et donc ça sera juste le SSR garantie, mais ça peut être tout et n'importe quoi, c'est pas détecteur, enfin je crois pas qu'il y avait marqué détecteur, de toute manière, vu qu'il n'y a pas d'animation, j'ai du mal à y croire. Voyons voir, nous avons Freezer, de toute façon ça sera la dernière unité automatiquement, nous avons Gelo, 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 nous avons Tenrihan, et à côté, on a le, 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 comment il s'appelle lui, Risen, je sais même plus d'où il sort lui d'ailleurs, et donc le SSR garantie. Wow, alors attends, 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 parce que ok, ok c'est pas un festival d'Okan, mais c'est un Jaco, et c'est un Jaco que je n'ai pas, c'est un Jaco que je n'ai pas, et je crois que c'est un Jaco qui était une sous-unité d'Okanfest, donc en vrai, bah je, je prends, je ne l'avais pas. Héros de la Justice, ouais ouais ouais, bah je, je suis carrément preneur, puisque je ne l'avais pas, donc let's go, et puis je crois que c'est pas si mauvais que ça. Vous me direz dans les commentaires s'il y en a qui connaissent l'unité, qui la jouent ou quoi, mais il me semble qu'il n'est pas si mauvais, donc en vrai, petite victoire pour moi ici, vu que je n'avais pas l'unité, et qu'il me semble qu'il est intéressant. Allez, je prends, je prends, je prends, je prends. Deuxième multi, donc c'est quoi cette fois-ci ? C'est 7 personnages, 35 pierres du dragon, un personnage SSR garantie. Ok, en fait, c'est pas vraiment une promotion, puisqu'au final, t'as le nombre de personnages adéquats par rapport au nombre de pierres du dragon que tu utilises, mais c'est juste que t'as un personnage SSR garantie. En fait, c'est ça la promo, c'est juste SSR garantie. Mais au final, c'est un peu une douille, quoi, parce que SSR garantie, ça ne veut rien dire. Sauf si t'as une animation, dans ce cas-là, t'es content, mais sinon, aïe, c'est pas ouf. Allez, deuxième multi, let's go ! Bah non, allez please, une animation, s'il vous plaît. Allez, Beerus Whis, rien du tout, Beerus Whis, rien du tout, c'était tout le monde sur le terrain, pas de Super Saiyajin ici, bye bye les gars, du coup, et le petit SSR de fin, garantie. Ah ouais, ah ouais, c'est pas fou, là ! Ouais, bye bye, à part s'il y a un double, mais bon. Non, ouais, Totepo pour débuter. J'aurais bien besoin de ton pote, Totepo, si tu veux bien l'appeler, Badak, là, avec ton scout, ça serait vraiment cool. Janemba, Kiwi, j'allais dire Pipi, mais c'est Kiwi, hein, de l'époque de Badak. D'ailleurs, avec Vegeta, il se tapait avec Vegeta quand il était gosse. Goku, ah, et c'est Zangia, le problème c'est que Zangia, je crois, j'ai déjà deux, trois doublons dessus, donc en vrai, Zangia, bon, pas la folie, 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 quoi. Mouais, 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 mouais. Bah, il nous reste une multi-invocation à faire. Alors, cette fois-ci, voilà, on a une petite promotion. Ah si, un personnage SSR vedette garantie, quand même. Ah, ok, ok, ok. On a un personnage SSR vedette garantie, 10 personnages, 45 pierres du dragon. Ok, il y a un vedette garantie. Avec ma chance, je vais me taper Badak agilité. Avec la chance que j'ai, c'est Badak agilité à 20 000% ou alors le Freezer multi-formes. Mais, je me dis, j'ai envie de croire en l'âme des cartes. Je suis né en mars, on est au mois de mars. Je suis né le 18 mars, Saiyan Day. Le plus Saiyan des Saiyans, c'est bien Badak. Alors, c'est peut-être le moment d'aller chercher quelque chose. Je compte sur toi, Badak. Pas de doigt de justice, je ne sais pas quoi. On y va au talent. Let's go ici. Avec un peu de chance, alors. Ah ouais, SSR vedette garantie avec ça. C'est bizarre, quand même, non ? Ok. En fait, il n'y a pas d'animation. Parce que là, c'était qui ? C'était Yamcha, Piccolo. Et c'était qui le dernier ? C'était Shaozu, non ? SSJ3. SSJ3. Pour un SSR vedette garantie. Bon, à voir. Mais avec ma chance, je me tape Badak agilité ou le Freezer, c'est sûr. Alors, cool et l'une pour débuter. Deuxième unité, ça sera Nappa. Ok. Troisième unité, Son Gohan. Quatrième unité, Dole Dole. Ok. Bido. Ok. Alors, attends, on est à combien ? 6 ou 7, je ne sais plus. Là, je crois qu'on est à 7 ou 8. 8, je crois. 9. Et je crois que c'est le prochain. Je crois que j'ai mal compté. Je ne sais pas si j'ai compté rapidement ou pas. Je crois que c'est le prochain. Allez. 3, 2, 1. Mais non. Non, ce n'est pas ici. C'est le prochain. Ok, j'ai mal compté. J'ai mal compté. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Allez. Monsieur Zarbon, on s'en fout. 3, 2, 1. Croix-là, me décarte, Lilian. Allez, let's go. Le switch. Moi, j'aime bien quand ça switch en général. Ah non. C'est le AJ. Ah putain, je le savais. Je le savais. Ah, je le savais. Putain. Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est toujours comme ça. Je le savais avec ma poisse légendaire. Je le savais que ça allait être lui. Je l'ai dit à l'avance. Je l'ai call. Je l'ai call. Je le savais. C'est toujours pour moi, les trucs comme ça. Et le problème, c'est que oui, il est 2000%. Il est 2000%. Je vais en faire quoi ? Rien du tout. Mais c'est toujours pareil. C'est toujours la même histoire à la fin. Il y a toujours un perdant. Et ce perdant, c'est qui ? C'est moi. Voilà. Et là, j'ai perdu 100 DS, du coup, avec leur connerie de promotion. Bon, j'ai eu un Jaco que je n'avais pas. Ok, super. On est content. Vas-y, Badak. Putain, j'ai eu le pire, quoi. Oh, le seum. Pour la peine, je fais une single. Voilà. Je fais juste une single. Merci, au revoir. Ça a déjà payé. Mais bon, je me dis, allez, gourmandise. Mais ce n'est pas grave. Allez, je fais ma single. Ouais, il n'y a rien du tout. Bon. Eh bien. Eh bien. Eh bien. Eh bien. Eh bien. C'est le seum, là. Ouais. Ouais. Bah, c'est la douille. C'est la douille. C'est la douille. Des belles promotions. Bien, bien, bien douillées. Bien, bien douillées. Ouais. Oui, oui. Je suis triste. En fait, j'aurais pu avoir n'importe qui d'autre que Badak. Le, le agilité. J'aurais été content, plus ou moins, tu vois. Sauf Freezer Multiforme à la rigueur. Mais là, franchement, c'est du troll. Je me suis tapé le pire troll ever, quoi. C'est, voilà. Comme par hasard, Vedette, Badak. Je me tape l'autre. Logique. Évidemment, évidemment. Bon, bah, tant pis. Écoute, c'est pas grave. On n'a rien obtenu du portail. Ouais, je suis un peu deg, quand même. Mais bon. Maintenant, on va garder tout ce qu'on a de côté. Et puis, Silent Day. Là, on va attendre le 18 mars. En balle, en balle, en balle. Et on va voir ce que ça donne à ce moment-là. Et en espérant qu'on sorte un petit peu du Silent Day victorieux. Parce que l'année dernière, c'était Meijin. Je ne l'ai pas obtenu au Silent Day, malheureusement. Je l'ai obtenu peut-être 6 mois après. Le Broly, il y a 2 ans, c'est pareil. Je ne l'ai pas obtenu au Silent Day. Je l'ai obtenu, je crois, 6 ou 7 mois après. Donc, ma foi. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter par là. Moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Dans les commentaires, bien sûr. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez obtenu sur ce portail d'invocation. Avec votre SSR vedette garantie. Ou peut-être avec les tickets ou j'en sais rien. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Je regarderai, j'essayerai de répondre à tout le monde. Et avant qu'on se quitte, n'oubliez pas les réseaux sociaux. Vous avez ma chaîne Twitch. Je suis en live tous les jours sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à passer dans la description directement de la vidéo. Lilian31 sur Twitch, vous me trouvez. Il y a mon TikTok également. N'hésitez pas parce qu'on balance du contenu régulièrement. Vous avez mon Twitter. C'est là où je suis le plus actif. Il y a Instagram également aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens en description de la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Bon courage dans vos invocations et dans votre farm. Et on se donne rendez-vous au 18 mars pour le Silent Day. Et en attendant, amusez-vous bien. Ciao les gens. Ciao les gens.